... Ce vendredi, le prix Nobel de la paix a été décerné à deux personnes qui combattent les violences sexuelles et notamment un médecin gynécologue congolais qui soigne les victimes d'excisions. A Bordeaux, l'association Les Orchidées Rouges vient également en aide à ces femmes qui ont subi des mutilations génitales. Bonsoir Marie-Claire Moraldo. Bonsoir. Vous êtes donc présidente de cette association Les Orchidées Rouges. Vous êtes aussi la fondatrice de cette association. Comment est-ce que vous avez réagi à ce choix de prix Nobel de la paix ? Est-ce que pour vous, finalement, c'est une manière de parler de l'excision, un sujet qui est encore tabou ? Alors donc, c'est vrai que ce choix permet de donner de la force à toutes les associations qui militent sur le terrain contre la pratique de l'excision qui reste assez taboue, comme vous l'avez si bien dit. Ça permet, en fait, de finalement rendre le débat planétaire, que ça ne reste pas seulement dans le cadre du conflit congolais. Et on réalise, et c'est une façon aussi de reconnaître que cette cause peut toucher toutes les femmes, et elle touche toutes les femmes, parce qu'il y a des femmes aussi qui vivent en Europe, aux États-Unis, ailleurs qu'en Afrique, qui sont victimes d'excisions. Alors vous avez une idée du chiffre en France, par exemple ? Ça concerne combien de femmes, à peu près ? Alors, en France, on estime plus de 53 000 femmes adultes victimes d'excisions. Vous avez donc, vous, fondé l'association Les Orchidées Rouges en mars 2017, à Bordeaux, pour justement aider ces femmes qui ont été victimes d'excisions. Est-ce qu'il y en a beaucoup, des femmes qui viennent frapper spontanément à votre porte ? Oui, il y a beaucoup de femmes, plus que ce que je pensais d'ailleurs, parce que toutes les semaines, on reçoit des femmes, ça va de 5 à 10 femmes par semaine qui nous contactent, qui vivent avec les séquelles de l'excision. Il y a des séquelles physiques et surtout psychologiques. On reçoit de plus en plus de femmes parce qu'il y a des femmes qui arrivent de la migration actuellement, qui ont été victimes de mutilations sexuelles dans leur pays d'origine. Au cours de leur parcours aussi, pour arriver en France, elles sont souvent victimes de viols, ce qui fait que le chiffre ne fait qu'augmenter, en tout cas, le nombre de femmes qu'on accueille toutes les semaines. Vous disiez qu'elles ont besoin d'une aide à la fois physique et psychologique. Vous, au sein de l'association, comment vous les aidez concrètement ? Comment ça se passe ? Alors, au niveau de l'accompagnement psychologique, on a mis en place des systèmes d'accompagnement au travers de groupes de parole qu'on organise une fois tous les 15 jours. Ce sont des groupes de parole avec des femmes qui ont été excisées, qui se sont réparées, qui viennent partager leur expérience avec d'autres femmes qui, aujourd'hui, vivent avec ces mutilations. Il y a aussi d'autres personnes qui ont vécu d'autres types de violences physiques, qui viennent apporter leurs témoignages, leurs conseils aussi. C'est vraiment un partage entre femmes. Ça permet de se libérer, de se dire qu'on peut s'exprimer sans être stigmatisé. On fait aussi des ateliers, puisque tout le monde n'est pas à l'aise avec le verbal pour exprimer son ressenti ou son mal-être. Donc, on fait des ateliers de peinture, des ateliers de théâtre, des ateliers d'écriture également. En ce qui concerne l'accompagnement pour la réparation physique, on renseigne les femmes sur le processus de réparation, parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas, par exemple, qu'en France, la Sécurité sociale prend en charge les frais de réparation. Donc, on les informe sur le processus. On les informe aussi sur l'enjeu, sur l'implication personnelle à avoir. Et surtout, on insiste sur le fait que la réparation psychologique est très importante. La réparation physique vient en complément, mais il faut surtout se réparer aussi psychologiquement. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à fonder cette association ? Alors, moi, j'ai fondé cette association parce qu'à l'âge de 9 ans, j'ai été victime d'excision. Plus tard, j'ai entamé un processus de réparation au niveau physique qui m'a énormément apporté. J'ai voulu partager cela avec d'autres femmes. Surtout, je ne voulais pas avoir vécu ça pour rien. Comme je me suis aperçue qu'à Bordeaux et en Gironde, il n'y avait aucune association qui prenait en charge les femmes victimes de mutilations sexuelles, j'ai décidé de créer cette association pour aider les femmes à se réparer, pour lutter contre cette pratique, pour faire en sorte qu'elles puissent s'arrêter aussi dans les pays qui pratiquent l'excision, comme par exemple en pays d'origine de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment les raisons pour lesquelles j'ai créé l'association. Oui, alors justement, vous ne faites pas que aider ces femmes qui ont été victimes de mutilations génitales. C'est ce que vous disiez. Vous luttez aussi pour que, finalement, on arrête tout bonnement d'infliger ça aux petites filles. Comment ça se passe ? Vous avez des relations avec les pays d'Afrique qui pratiquent encore cette pratique qui est finalement presque une coutume dans certains pays ? Oui, donc aujourd'hui, j'interviens avec une ONG en Côte d'Ivoire, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui est l'une des régions les plus touchées par l'excision. Ce qu'on fait sur place, c'est qu'on fait des campagnes de sensibilisation auprès des villageois pour leur faire comprendre que c'est dangereux pour les jeunes filles. Et on met en place des processus de dissuasion aussi, par exemple, c'est comme des sortes d'indiques qui sont dans les villages. Lorsqu'il y a les préparatifs pour l'excision, ils préviennent l'ONG pour qu'il y ait une intervention pour les dissuader de pratiquer l'excision. Donc, c'est tout un travail. Il faut savoir aussi qu'il y a un travail à faire qu'on est en train de mettre en place auprès des matrones parce que les femmes qui pratiquent l'excision, ce sont des femmes qui sont comme des stars dans leur localité. Elles vivent très bien de la pratique de l'excision. Donc, il faut les reconvertir professionnellement pour qu'elles abandonnent cette pratique. J'en ai déjà rencontré. Elles m'ont dit, je suis d'accord pour arrêter, mais il faut m'aider à arrêter. Il faut me proposer autre chose. C'est un véritable problème de société, finalement. Votre travail va être récompensé bientôt puisque vous allez recevoir un prix à Washington le 26 octobre prochain, c'est ça ? Oui, c'est tout à fait cela. Donc, c'est le prix Global Women Award qui est décerné par la fondation Global Women Peace pour les actions que je mets en place pour aider des femmes à se réparer et pour faire reculer la pratique de l'excision en Afrique et alerter aussi les familles qui vivent en France sur les risques encourus par leurs enfants pendant les vacances scolaires dans les pays d'origine parce qu'avec ou contre le gré des parents, si une grand-mère, une tante ou une autre personne de la famille estiment que l'excision est bien pour les petites filles, elle ne demandera pas l'avis des parents et ça peut se faire. Il suffit d'aller au supermarché, on revient, la gamine est excisée parce que c'est une pratique qui se fait sans anesthésie. Merci beaucoup Marie-Claire Moraldo d'avoir accepté notre invitation d'être venue sur notre plateau. On rappelle donc le nom de votre association qui vient en aide à ces femmes victimes d'excision et qui luttent contre l'excision. Ça s'appelle les Orchidées Rouges à Bordeaux, à Mérignac plus précisément. Merci d'être venue. On se retrouve dans un instant sur TV7 pour un nouveau journal. Merci à vous. Merci à vous.